Dans le monde de demain, dans le rendez-vous du donner et du recevoir, la culture aura un rôle très important. Par ce brassage culturel, en apprenant les Gambiens, en apprenant les Maliens, en apprenant les Mauritaniens, en apprenant les Guinéens de Conakry, de Guinée-Bissau, les Cap-Verdiens, les Congolais de Brazzaville, nous réunissons l'Afrique. L'Afrique dont rêvait aussi Cheikh Antadiop, qui a expliqué nos locutions, comme vient de lire notre représentant du Congo, disant que tous les noms sénégalais se retrouvaient aussi au Congo. En parlant du sergent Malamin Kamara, je voudrais vous dire, soyez fier, le sergent Malamin Kamara est un soniquet du Gadiaga, donc de notre région. Il était un soldat qui était dans l'armée française en 1882, lorsque, effectivement, Stanley l'a trouvé sur les rives du Congo. Ils étaient trois soldats face à un Stanley qui avait trois navires avec 700 soldats armés jusqu'aux dents. Il voulait prendre la rive gauche. Il n'a pas tremblé. Il lui a dit, je défendrai ce poste jusqu'à la mort. Et il a lui à lui faire comprendre que s'attaquer à lui, c'est s'attaquer à une armée plus puissante qu'il ne manquerait pas à devenir. C'était un bluff. Mais face alors à cela, Stanley a rebroussé chemin et le Congo est devenu le Congo français. Et c'est lui qui l'a défendu. Voilà un point d'histoire qui montre l'héritage de courage, d'abnégation, de sacrifice suprême de notre armée. Une armée qui fait notre fierté. Armée, nation, comme le président Senghor l'a voulu.